Ce qui est frappant dans le discours qu'elle mène à Stockholm, c'est le caractère généreux. On a quelqu'un qui pense le monde de manière généreuse. Oui, parce que depuis le début, elle a en tête la question du bien-être des communautés installées sur des écosystèmes et de la préservation de l'écosystème. C'est ça qui caractérise Ostrom, c'est comment construire à la fois le bien-être et l'indépendance par rapport à l'État comme par rapport au marché des communautés qui vivent d'un écosystème, que cet écosystème soit petit ou grand, et à la fois comment préserver cet écosystème. Donc en ce sens, elle est à la fois très généreuse dans sa vision du monde et très moderne. Ça veut dire qu'on fait tout un plat aujourd'hui d'un certain nombre de gens qui font du rapport homme-nature, la question centrale. Mais Ostrom, elle est bien en avance sur tout ça. Parce que ce qu'elle a en tête, ce n'est pas seulement le respect de la nature comme l'ont les écologistes primaires, si je peux dire. Elle a bien comment réaliser d'une manière heureuse cette relation de l'homme à la nature, des communautés humaines et des écosystèmes. Et comment l'un doit nourrir l'autre au sens propre. L'un doit nourrir l'autre. Je pense que c'est ça son message dernier.